On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre à une question J'ai reçu plein de messages Joël, comment les gens arrivent à réaliser ce type d'animation avec surtout ces personnages qui bougent Donc ici, je suis sur le site officiel de Anima Qui est vraiment une plateforme où tu peux payer des personnages 3D Simple ou soit des personnages que tu peux utiliser pour les animer Qui sont déjà animés et que tu peux les reprendre pour les ajouter dans ta scène Vous voyez tout ça Donc, tout ce qui défile, ça c'est au niveau de comment tu vas positionner ta caméra Que tu avais pu faire ce type d'animation 1, tu dois payer ces personnages 2, l'ordinateur que tu utilises, la machine que tu utilises doit être vraiment une machine qui est vraiment très puissante Parce que ce type d'animation, ce n'est pas permis aux petites machines Parce que je reçois beaucoup ces détails-là dans la boîte mail Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin Parce que devant maintenant, je vais te montrer les 3 sites Où les plus gros studios ont l'habitude de pouvoir payer ce type de personnages Si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que je te demande Abonne-toi, pouces bleus, partage Peu importe la plateforme où tu me suis Like et partage Ça va permettre aux plateformes de montrer mes vidéos à plus de personnes C'est grâce à vous aussi que je réalise des vidéos Donc, pour ne plus trop tarder Je vais laisser une fois, vous allez voir des gens qui bougent En sens du mouvement dans la scène Donc, je bloque une fois Et je vais vous montrer comment ça se passe dans 3D Xmas Comment les ajouter et tout ça Donc, je sors de la vidéo Ici, je suis sur le site officiel de AXYZ Design 3D Anima Donc, vous allez partir sur le site Ici, on va aller directement Tu vas taper sur Google Pour toute la personne qui m'a demandé Est-ce que c'est gratuit ? Est-ce que vous devez savoir que Pour quelque chose qui est de qualité Arriver à un certain niveau, c'est plus gratuit Vous devez forcément investir Si tu sais que tu veux les utiliser pour un studio Tu veux créer un studio 3D personnel Un truc, vraiment une entreprise Qui est propre à toi Soit tu veux tester Arriver à un certain niveau C'est plus gratuit Tu dois payer C'est comme ça, au fait Donc, plus tu vas payer aussi Ça va t'attirer des clients Parce que quand c'est vraiment très réaliste Très propre Ça va attirer aussi des gros studios vers vous Donc, vous voyez Anima Ici, vous avez la version Lite La version Pro Vous avez la présentation, le flux, le téléchargement Nos clients et tout ça Vous avez les produits ici Vous avez les produits Tu vas cliquer ici Tout doucement Et tu vas voir Il va te proposer tout ce qui est produit Ils sont en relation avec Maintenant le chaos vintage Véré Excusez-moi Ils sont en relation maintenant avec Véré C'est-à-dire qu'ils ont tissé un lien des partenariats Donc, vous avez tous ces éléments-là On peut aller juste derrière Vous voyez Tu vas taper ça dans Google Anima Tu cliques dessus Et automatiquement, tu seras redirigé là-bas Donc, maintenant Tu peux avoir des personnages 3D Et des personnages 4D Vous voyez Le 3.5 est maintenant disponible Quand tu descends Voilà ce qu'on vous montre On vous montre un exemple ici C'est des éléments que vous allez prendre Et ajouter à votre série Vous voyez ici Et en fonction de ça Dans 3DX Max Peu importe le logiciel que j'utilise Si ça fonctionne là-bas bien sûr Et la personne va placer ses éléments proprement Et quand il va finir Il va lancer maintenant son rendu Quand tout sera bon Il peut envoyer maintenant Dans le logiciel d'animation qu'il utilise Vous voyez Et c'est ça Vous voyez juste ici encore C'est l'une des plateformes les plus puissantes Qu'on utilise Pour mettre ces personnages là Pour donner vie au projet concret Donc Dans le logiciel de sème de rendu Vous n'allez pas avoir ça Et c'est des éléments Qui sont vraiment de qualité optimale C'est pourquoi c'est payant Donc vous allez prendre le temps De pouvoir Voilà Visualiser Vous voyez Tous ces éléments là Le type de fichier qu'il supporte Et tout ça On vous dit ça Juste en bas ici Vous voyez juste en bas Animation Comme il coûte 279 euros Et 279 euros C'est la licence pro Vous voyez Licence Ça dépend de ta licence Que tu veux Anima Je pense que ça C'est le mois Vous voyez Toutes les offres sont là Il fonctionne avec quoi Le plus C'est une distinction Elle fonctionne avec quoi 3dex max Ici regardez 3dex max Cinema KD Unural Enzyme Non ça ne fonctionne pas Avec n'importe quel type de logiciel Ça ne fonctionne pas Avec tous les logiciels Du mois Excusez moi Sketchup Non Vous voyez Donc c'est en fonction de ça Maintenant toi tu payes Et puis tu les ajoutes A ta scène Et tu donnes vie A ton projet On a aussi ce deuxième site Qu'on appelle Render People Vous voyez ici Render People Suis qu'à la fin Parce qu'à la fin Je vais te montrer comment ajouter Dans 3dex max C'est vrai tout ça Tu as aussi Render People Tu auras la partie gratuite C'est vrai Ça je ne discute pas Tu auras la partie gratuite Mais dans la partie gratuite Tu n'auras pas beaucoup de détails Tu n'auras pas beaucoup d'éléments Tu auras seulement quelques éléments Que tu vas pouvoir télécharger Et c'est tout Juste ça Dans la partie gratuite Et c'est tout Vous voyez Donc vous voyez le mouvement Que l'homme est en train de faire A côté de la fille Ça veut dire quoi Si je prends l'homme qui est là Au niveau de la partie gratuite Et que je le mets dans ma scène Dans 3dex max Et je fais l'animation vidéo C'est ce mouvement là Que vous allez avoir Dans l'animation vidéo Les gens ne se cassent plus la tête Vous devez savoir ça Tout est déjà sur internet Les gens ne se cassent plus la tête Il y a des gens qui sont spécialisés Dans ce type Dans ces choses là Eux ils font Et puis ils mettent en ligne pour vendre Ils font Ils mettent en ligne pour vendre Il y a des entreprises pour ça Donc une fois que tu finis Tu ajoutes et puis Tu fais l'animation Donc render people Vous voyez ici Boutique 3D Je clique ici Au niveau de la boutique 3D Et vous allez avoir Tous vos éléments qui sont là Vous voyez C'est des personnages très réalistes Vous voyez les prix 79 Soit Ici C'est une personne Qui est en animation vidéo C'est pourquoi son prix Comme ça Si c'est une personne Qui n'est pas en animation Ça peut baisser Vous voyez Une femme qui marche Donc pour créer une animation Vous allez l'ajouter directement Dans le logiciel des rendus 3DX Max Cinema 4D Ou soit Unreal Enzyme Et vous allez voir directement Cette fille Elle va être en train de marcher Dans votre animation Mais c'est des trucs Qui sont vraiment payants On peut souvent réaliser Ces animations Avec nos logiciels des bases Mais la qualité Ça ne sera pas comme ça C'est différent Donc pour toute la personne Qui me demande Comment les gens font Ils voient des vidéos Comment les gens arrivent A avoir ce type de personnages Donc c'est des trucs Que les gens payent Et ils agencent Dans la scène Donc le site Render People Le troisième Le troisième Et dernier Que je vais vous montrer C'est Humano 3D People Vous voyez Humano Et lui aussi C'est mon préféré C'est vraiment mon préféré Vous voyez Vous avez tout Vous avez les éléments Qui sont là Les gens Que vous allez repartir A l'intérieur de votre scène Tout doucement Et c'est en fonction de ça Que vous allez donner vie A votre projet aussi Donc vous voyez Voilà Vous avez Vous pouvez acheter C'est pas low Vous voyez C'est pas low Voilà Simple Single post Vous avez ça Vous avez aussi Celui là Vous avez ça Il fonctionne avec 3dex max Blender Cinema 4D Sketchup Maya Reno Twinmotion Et puis Tu peux les prendre En fichier OBJ Ou soit en fichier FBX Pour les transporter Dans n'importe quelle idée Le sel 3D Même des rendus Pour les utiliser là-bas Donc vous voyez Tous les éléments sont là Si on vient maintenant Sur collection On va verser collection ici Je clique dessus Et vous allez voir Ils vont vous montrer maintenant De manière générale Beaucoup de collections Et toi maintenant Tu peux acheter En fonction de la collection Qui te convient Vous voyez Beaucoup de collections Ici vous voyez Les prix maintenant sont là Voilà Les collections En fonction du personnage Vous voyez On vous met tous ces prix Ils sont là Et vous allez prendre ces éléments là Et vous allez les ajouter Dans votre scène Ça dépend de quelle collection Que toi tu veux Voilà Donc voilà Pour moi Vous voyez les prix sont là 120 euros à 180 euros 120 euros à 180 euros Pour moi C'est les 3 meilleures plateformes Il peut y avoir d'autres plateformes Mais c'est les 3 meilleures plateformes Vous allez avoir ce type de détails Maintenant Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque tu achètes un élément Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ton élément va venir en fichier Toi Dexmax Vous voyez Ça vient directement en fichier Toi Dexmax Et toi Qu'est-ce que toi tu vas faire ? Tu vas prendre ton élément Et tu vas glisser dans ta scène Mais remarquez très bien Ça dépend du moteur de rendu Que tu utilises Ici ils ont mis quoi ? Corona Render Vous voyez Ici ils ont mis Octane Ici ils ont mis Verre Ici ils ont mis Corona Render Ici ils ont mis Octane Et puis Verre Donc ça dépend Eux aussi ça dépend aussi De la taille La qualité Vous voyez 30K Regardez un peu aussi 30K 30K 100K Vous voyez 100K C'est une histoire de qualité Et tout ça Donc qu'est-ce que nous on va faire ? On va prendre Comme moi j'utilise Verre Corona Render Je peux choisir ce que je veux Je vais prendre Verre Je prends mon élément Ici Et puis je glisse Dans ma scène ici Hop Et puis je laisse Je fais Open File Et puis j'attends J'appuie OK Et automatiquement Qu'est-ce qu'il va se passer ? Hop Et on va avoir De manière générale Ce personnage La fille C'est-à-dire la femme Qui est là Avec sa petite serviette attachée C'est-à-dire Ça c'est un personnage Que si tu réalises Ton rendu 3D C'est une femme Que tu dois mettre Au niveau de la plage Vous voyez ? Ça dépend du lieu Où aussi on ajoute Ces éléments-là Ces personnages-là Au niveau de la plage Automatiquement Qu'est-ce que je fais ? Je peux prendre Mon extension Je vais voir mon extension Relink Pour vérifier Les textus Ou soit Relink Bitmaps Ou soit Je peux prendre Limxport Je ne sais pas Si ma licence C'est encore Toujours d'actualité Parce que j'avais pris Une licence Je ne sais pas Si c'est terminé On va voir On patiente Voilà Ma licence fonctionne toujours Donc je peux prendre Encore Limxport Ici Je vais faire Relink Select Je coupe ici Et automatiquement Ici il me dit d'abord Que je n'ai rien sélectionné Je sélectionne d'abord Tout mon élément Ici Et je fais Relink Je ferme Il dit Il a trouvé 4 textus 4 ou 5 textus Donc les textus sont déjà là Une fois que je sais Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant Je vais prendre Mon élément 3dexmax Maintenant Pour convertir mon fichier En fichier SketchUp Si je veux l'utiliser dans SketchUp Je fais SketchUp Maintenant Tout doucement Settings Je coche les deux éléments Export Je viens Dans ma partie Images Je cherche Excusez Je viens dans image Handscape Végétation Je viens ici Voilà Et puis je viens dans ce dossier là Et puis je l'ajoute Je vais mettre femme Ok Et puis je vais appuyer Entrée Et automatiquement Qu'est-ce qu'il va se passer Il va être en train de convertir Mon élément En un fichier SketchUp Je peux la laisser ici Pour travailler dans 3dexmax Si j'utilise 3dexmax Comme aussi je peux la convertir Pour l'envoyer dans SketchUp Pour l'envoyer dans H4 Pour l'envoyer dans CinemaKD Pour l'envoyer dans n'importe quel C'est 3dex Que l'on utilise Ça dépend de tout un chacun Et qu'est-ce que je vais faire maintenant Je vais revenir maintenant Dans SketchUp Ici Je vais ouvrir Je vais faire une porte ici Et je vais partir chercher le dossier en question Je regarde Il pense que c'est musique Si je ne me trompe pas Non Images Et je cherche nouveau dossier SketchUp Et vous allez avoir la femme Qui sera là Un modèle SketchUp La taille 17 Je clique dessus Il fait Il vient là Une porte Et on va passer Jusqu'à ce que Cette femme Va apparaître Dans notre scène Donc ce que vous devez savoir C'est des éléments Qui sont plus de Qui sont plus de qualité Que les personnages Qu'on utilise régulièrement Pour une bibliothèque Dans le ciel des rendus Parce que c'est des éléments Qui sont beaucoup détaillés Et ça Si tu veux aller loin C'est des trucs Que tu ne dois pas te priver Si tu penses que tu es arrivé A certains niveaux Ce n'est pas une obligation Ce n'est pas parce que Tu suis ma vidéo Que tu vas l'acheter Non Si tu penses que Tu arrives au niveau Où tu peux les acheter Maintenant tu vas les acheter Pour pouvoir les ajouter Maintenant dans ta scène Donc vous avez ces trois éléments On va revenir dans notre scène ici Et automatiquement Vous voyez que la femme Va apparaître Ici vous voyez que la femme A perdu la testue Peut-être que c'est un bug Vous voyez Donc qu'est-ce que toi Tu dois faire maintenant Si tu vois qu'elle a perdu Cette testue Tu vas ramener Cette testue Et tu vas adapter Cette testue là A la femme De manière générale Donc tout ça Tout va partir De 3DXMAX Ici Donc si je fais Et que je ne retrouve pas La testue Ça veut dire que Même la réponse Que le Limet Spot m'a donnée N'était pas encore Claire Donc quand c'est comme ça Qu'est-ce que je vais faire Je vais revenir ici Et je vais faire Je vais faire ça Hop Il clique sur ça Et automatiquement Lui il me dit Qu'il me montre Tout la testue Mais regardez Quand je fais Show testue Regardez ce qu'il me montre Vous voyez Ça veut dire qu'il y a Une erreur de testue Ici Là dessus Donc Si je fais ça Il enlève Ça veut dire qu'il y a Une erreur de testue Moi je peux maintenant Passer par Lui S'il voit qu'il ne trouve pas La solution Je peux passer par Mon application Railing Big Map Et il va me trouver Et il va me trouver Forcément la solution Pour replacer Toutes mes testues Sur mon personnage Bien avant de l'envoyer Dans ce qui est Et c'est ce qui fait Que dans ce qui est Vous voyez notre personnage Il y a aussi noir ici Donc voilà un peu Comment vous allez faire Et ajouter vos éléments Le plus important C'est le site Tu regardes Si tu es intéressé Tu le prends Le site n'est pas intéressé Tu ne le prends pas Ce n'est pas une obligation Voilà Donc voilà ce que j'ai Vouliez vous expliquer Pour toutes les personnes Qui m'ont Posé cette question Si tu as aimé la vidéo Bien sûr Peu importe où tu me suis Pouce bleu Abonne-toi Active surtout La cloche de notification Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Et sur ce Je vous dis A la prochaine Une autre vidéo Ciao